Monsieur Ullman, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Je commence toujours l'interview par cette question, mais qui est monsieur Ullman? Bon, écoutez, merci de m'avoir accordé cette entrevue. Bon, moi, j'ai débuté ma carrière dans l'agriculture. J'étais agriculteur cadet après mes études secondaires. Moi, j'étais au collège Hitton-Rouz. Et après mes études secondaires, j'ai débuté au ministère de l'agriculture comme agriculteur cadet. Et de là, j'ai eu une bourse d'études du gouvernement de l'Aisne. Et en 1969, je suis parti pour l'Aisne pour étudier l'agriculture, c'est-à-dire une licence en agriculture. Je suis retourné en 1972. J'ai rejoint le ministère de l'agriculture dans le service vulgarisation du département d'agriculture qui s'est trouvé avec lui, qui se trouve toujours avec lui aussi, de toute façon. Et de là, je faisais ce qu'on appelle la vulgarisation agricole en élevage. Alors l'agriculture, c'est les deux, des plantes et l'élevage. Et à cette époque-là, on m'a donné la responsabilité d'être responsable des districts, des districts mocaflaques, pour justement développer l'élevage. Et puis, en 1976, j'ai reçu une autre bourse parce que j'ai travaillé dans le développement de l'élevage avec les sous-produits de la canne à sucre, mais là, spagas, légumes, ainsi de suite. Et je suis parti pour l'Angleterre avec une bourse de l'AFAO à l'Université de Reading, où j'ai fait ma maîtrise, c'était le M-Phil, Master in Philosophy, dans la production animale. Alors, quand je suis retourné en 1976, je me suis trouvé être responsable de la division de la production animale, Animal Production Division, du département de l'agriculture. Au sein du ministère, j'avais la responsabilité de développer les stations de Palma, de Richelieu, de Pierpip, la station d'élevage de Palma, Richelieu, Pierpip, Salazie. Enfin, c'était sous ma responsabilité qu'on a développé la station de Salazie pour les boutons et la station de Montbois pour le développement du fourage. Et puis, de là, après avoir été responsable de la division de la production animale, de la production animale, on a commencé à avoir ce qu'on appelle Agricultural Research and Extension Unit. FAREU. AREU. 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 Et c'était AREU avant. Et j'ai été avec M. Naïdou, moi-même, et M. Dama, on a mis en place, avec les consultants, on a mis en place Agricultural Research and Extension Unit. Et là, j'étais responsable, j'étais assistant directeur à Rue de l'élevage. On m'a donné la responsabilité d'être assistant directeur à l'élevage. était à cette époque. M. Naïdou était le directeur. Il a été titularisé directeur. Moi, j'étais responsable de l'élevage, en somme, avec M. Dama, qui était assistant directeur, crops. Il y avait trois assistants directeurs. Assistant directeur de l'élevage, crops, c'est la culture, et vulgarisation. Assistant directeur vulgarisation. Et le service de vulgarisation se trouvait à Saint-Pierre, avec le Framble Service Center. Pardon. Alors, après avoir travaillé pendant un certain temps, après avoir eu des officiers un peu partout, les stations où on faisait la recherche, Alors, je suis allé dans un programme de l'Union européenne, sous le ministère du plan et du développement économique. Vous êtes au finance, hein ? Oui, au finance. Voilà. Non, mais c'était dans un programme spécifique de Anodibout Ensemble. Oui, ça, je me rappelle de ça, oui. Anodibout Ensemble, l'allègement de la pauvreté. J'ai été responsable de ce programme, pendant, avec mes connaissances de vulgarisation, j'ai été responsable de ce programme pour environ deux ans et demi. Ça a terminé en février, si je ne me trompe pas, en février 2005, juste avant que je le retire du service, et à l'âge de 60 ans. Oui, à 60 ans, pour être au final à 60 ans. À cette époque-là, je suis parti à l'âge de 60 ans, mais tout de suite après, j'ai été nommé Departmental Health pour Rodrigue, avec un contrat de deux ans. Et je suis parti pour Rodrigue, j'étais responsable du commission de la santé. Et une année après, j'avais un contrat de deux ans. Une année après, en 2006, j'ai postulé pour un poste à la SADEC, au secrétariat de la SADEC, en 2006, justement, comme Senior Program Manager Livestock. Alors là, j'étais responsable du développement de l'élevage pour les 15 pays de la SADEC, y compris Maurice. Alors, je suis parti pour Gabon en 2006, où je suis resté là-bas jusqu'en 2014. Pendant huit ans. Donc, ça fait... Huit ans et demi. Huit ans et demi. En mai 2006, je suis parti. Et je suis retourné en décembre 2014. Huit ans et demi. Tout le temps, on a l'impression que l'agriculture et l'élevage sont deux mondes séparés. Oh, vous me dites que... Ah, mais la culture, ça comprend les cultures et l'élevage. Parce que vous avez les animaux, bon, disons, les bétails, ils mangent du fourrage. Le fourrage. Il y a... Nous avons des collègues qui sont spécialisés dans la culture fourragère. Comment planter, comment fertiliser, ainsi de suite. Parce que le fourrage, nous, on a connu à Maurice, on a connu le fourrage sauvage. Le fourrage cultivé. Et on n'a pas réellement connu le fourrage cultivé. Les bétails mangés, les têtes de canne, le fourrage qui ont été ramassés, qui ont été emmenés par les petits éleveurs, par les petits éleveurs qui produisaient du lait, et ainsi de suite. Mais les grands élevages, pour les propriétés sourcières, Medjin et Hoth, ils avaient cultivé des fourrages et ils nourrissaient des bétails dans les fils de l'Hoth, comme Savannah, comme Medjin, et autres propriétés sourcières qui faisaient de l'élevage. Et j'ai connu mon trésor au Mont-Desert, la souris de mon trésor au Mont-Desert, qui faisait du lait. Et ils faisaient des vaches qui produisaient environ 3 000 litres de lait par lactation. Je connais pas mal. Il y avait Malzerbe, la propriété Malzerbe, qui faisait du lait, qui vendait du lait. Alors, il y a eu des propriétés sourcières, c'est-à-dire les petits éleveurs, et ainsi de suite, qui sont venus dans le Médium. C'est pourquoi le fourrage, ça a été la base de votre thèse à l'université de Redding ? De Redding. C'était l'acacia. L'acacia. C'est l'apport de l'acacia comme apport de protéines dans l'alimentation du bétail. Quels sont les résultats ? On fait une thèse, mais il faut la tester, ça. On ne peut pas dire que c'est une thèse. J'ai fait une thèse. Alors, l'inclusion de l'acacia dans les nourritures du bétail pour l'engraissement. Alors, il y a eu une thèse que j'ai étudiée et défendre à l'université de Redding pour l'obtention du degré de l'enfile. Et j'ai défendu ça en 1977, suivant les expériences que j'ai faites ici, dans l'environnement actuel. Mais on fait l'acacia pour quoi ? Un veau, un bœuf, une vache ? Je ne sais pas moi. C'est de la protéine, l'acacia. Et c'est une légumineuse qui apporte de la protéine dans la nourriture du bétail. C'est mélangé avec du fourrage, mélangé avec un régime mélasse uré, ou bien bagasse même. Alors, ça apporte pas seulement de cellulose, mais en même temps, de protéines. C'est riche en protéines. Qu'était l'objectif ? C'est-à-dire, si vous mettiez ce déjeuner en action à Maurice, c'était quoi ? C'est pour diminuer, c'est pour diminuer, dans l'encrassement du bétail, c'est pour diminuer l'apport des concentrés. Le concentré, ça coûte cher. Le concentré, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est le remplacement, un peu de protéines, pour avoir fourragère. Le fourrage aussi apporte protéines, mais comme l'herbe bourrique, l'herbe éléphant, ainsi de suite, ça apporte, mais le tenir en protéines de l'acacia est beaucoup plus élevé que le tenir en protéines des herbes fourragées, comme l'herbe bourrique, comme l'herbe éléphant, comme les autres herbes. C'est une de commune, comme Alpha Alpha, et les autres apports légumineuses dans la nourriture du bétail. Vous avez pu mettre en place cette technique, c'est encore à valeur du jour ? Oui, c'est encore à valeur du jour. Si vous avez de l'acacia, vous pouvez diminuer l'apport en protéines, en concentrés pour l'animal. Mais avec le développement que Maurice a connu, est-ce qu'on a toujours de l'acacia à cette quantité qu'on avait en 1976-77 ? Malheureusement, malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y a, disons, dans l'ouest, dans l'est, il y a pas mal d'acacia. On a essayé de planter un peu plus de l'acacia, mais finalement, malheureusement, l'élevage même a été en déclin. Pourquoi ? Pourquoi ça a été en déclin ? Mais on a eu, c'est si vous voulez, la production animale, l'élevage en milieu intensif, c'est-à-dire où on apporte la nourriture aux animaux, au lieu que les animaux aillent se pâturer dans la pâture. On n'a pas beaucoup de terrain qui sont sous culture foiegée, à part les propriétés séculaires qui ont mis de la fourrage dans les terres qui sont marginales et qui n'y a où la production culture vivrière n'est pas, si vous voulez, rentable. Alors là, on met on met des herbes et on emmène des animaux pour pâturer. Ça, c'est la culture, ça, c'est l'élevage extensif. Alors, l'élevage extensif a toujours été un moyen de production qui requiert moins de fonds que l'élevage intensif. l'élevage intensif, vous avez le... il faut loger les animaux, loger convenablement les animaux, apporter du fourrage, aller, comment dire, prendre, couper de l'herbe. Oui, de l'herbe. Et bon, ça, ça a été toujours plus plus cher, l'élevage intensif. C'est à cause de ça que pour nous, produire la viande et le lait, ça coûte beaucoup plus cher. On est ce qu'on appelle les high-cost producers. Mais, justement, quand vous étiez jeune et moi, j'étais jeune, il y avait le morceau du lait. Il venait avec sa petite bouteille qui était ça, ici, le lendemain, prenait l'autre. Vous aviez du lait on va mettre du lait frais. Oui, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. parce que ça a été une erreur, ça, c'est quand les produits, peut-être, j'extrapole, c'est qu'on a commencé à avoir du lait en poudre, qu'on a vu que cette production laitière, m'enchant du lait, ne passait plus. Il y a plusieurs facteurs, M. le roi. Facteur primo, c'était un facteur économique. Parce qu'avoir une vache ou bien deux vaches, qui avaient ces... C'était les petits éleveurs. Ce sont les petits éleveurs qui avaient une vache ou bien deux vaches. Et or, les petits éleveurs, la population a diminué parce que quand... Qui sont ceux qui élevaient des vaches, des vaches laitières ? Ce sont des gens pauvres qui supplémentaient leurs revenus avec du lait ou bien vendent un veau. Et or, ce sont des éleveurs qui donnaient... Vous savez, n'avaient pas une grande connaissance de... de l'élevage. Et nous, en tant que jeunes vulgarisateurs, on leur demandait à faire deux mieds. On leur demandait à... à, si vous voulez, produire le lait avec des moyens de bon. alors qu'ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire produire du lait et dédimpé, comme je vous avais dit, en intensif, c'est beaucoup plus cher que le lait importé. Et... et... et l'élevage intensif était 24 sur 24. Les joues de pluie, cyclone, ou bien quelque chose comme ça, il faut nourrir la vache. Et c'était... c'était un... et les gens n'avaient pas ce revenu économique pour pouvoir continuer. Lorsqu'ils avaient des fils, des filles, des enfants qui sont... qui ont eu un boulot quelque part, la première chose qui partait, c'était la vache. La vache qui partait. La vache qui partait. Qui partait. C'était sacrifié. Oui, c'était sacrifié. Ça on vendait au boucher, ça on vendait comme ça aux gens qui... Quand je vous écoute, ça vient à l'esprit que ce que vous dites pour les éleveurs, c'est répliqué pour les planteurs de cannes. Oui. C'est la même histoire. C'est la même histoire. On a essayé beaucoup. Et au... Bon, les planteurs de cannes, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Non. Si vous voulez, les éleveurs, il y avait des petits éleveurs. Alors, en même temps, quand les éleveurs disparaissaient, le besoin en lait, ça faisait sentir. Ça se faisait sentir. Et là, on a commencé à importer le lait en poudre. au fur et à mesure que les petits vachers disparaissaient, le lait en poudre augmentait. La quantité de lait en poudre importée augmentait. Et au... On ne pouvait plus encadrer le petit éleveur comme si vous voulez, en Inde. En Inde, il y a eu Amul Milk Union, Anan Milk Union, moi, j'étais là-bas. Et au... C'était en coopérative qu'on n'a pas pu répliquer, instaurer Amouris. On n'a pas pu. Les vachers disparaissaient. Et là, disparaissaient la quantité de lait frais divinés, la quantité, le nombre de veaux produits par les vachers a baissé. Alors, il n'y avait pas ce veau qui pournissait les gens pour engraisser et finalement l'abattage. Il fut un temps que les petits vachers fournissaient presque la totalité des animaux abattis pour la viande, pour la viande fraîche. Là, on importe les animaux de Rodrigue, d'ailleurs, de la fructueuse principalement, pour satisfaire la demande en allemand en fraîche. Oui, en fraîche bif. Il y a un créneau dedans. mais les petits éleveurs d'année en année ça disparaissent. Et puis, il y a eu l'insémination artificielle parce qu'auparavant, il faut, quand la vache était dans sa lueur, il faut chercher un taureau. Il y avait des gens qui faisaient l'élevage des taureaux et on emmenait. Mais c'était un problème pour les vachers. Il faut faire marcher la vache, aller là-bas et puis faire le taureau, monter la vache et pour l'attendre neuf mois pour la vache est venue l'insémination artificielle. Mais malheureusement, l'insémination artificielle, on le fait toujours, l'insémination artificielle subventionnée par le gouvernement est un échec. Pourquoi c'était un échec ? Ça n'a pas marché. Pour vous dire, nous-mêmes, nous avons fait à la rue, on a fait une étude, le taux de réussite, first insemination n'a été que 30%. Ça a été documenté. Même le titre a fait un peu rire là-dessus, un peu rire là-dessus. Alors, pour moi, l'insémination artificielle a été un échec total. Mais quelqu'un peut voir que vous avez eu 30%, échec, j'aurais pu vous me dire 10%, mais 30% c'est un échec ? Oui, 30% c'est un échec, comme je vous dis. Il fallait avoir au moins 50% pour l'insémination artificielle. On aurait pu avoir 50%. Mais 30%, même avec 30% réussite de l'insémination artificielle, on n'a pas pu augmenter les cheptels. Les cheptels diminuent, même avec 30%. Alors, quelles sont les causes ? Même avec 30%, on voit, dans un papier, j'ai démontré, même avec 30%, il aurait eu beaucoup d'animaux à Maurice. Beaucoup d'animaux avec 30% réussite. J'ai fait un papier pour ça. Mais, qu'est-ce qui a causé la mort de la production laitière des petits vachers ? C'est comme je vous dis, si c'est 30%, la vache prendra beaucoup de temps, plus de temps, au lieu de l'intervalle entre deux villages pour être 13 mois, ça devient 14, 15, 16 mois. Alors, pendant le temps que la vache est sèche, elle ne donne pas le lait, vous perdez. la proposition, d'accord. On vous fait aider. Alors, c'est un facteur économique. Et, deuxièmement, il y a eu beaucoup de cas de théorie illégale. On n'a pas pu maîtriser la théorie illégale. Ça se fait encore. Il fut un temps quand le boucher n'a pas pu abattre l'animal à l'abattoir central. Alors, il n'a pas ça dans les carottes de cannes. Dans la nature. Dans la nature. Et, quand la police l'arrête, il n'arrête pas. Alors, il a dit qu'il préfère payer 50 roubis à mort, 50 ou 500 roubis à mort, failing to stop, que d'avoir à payer beaucoup plus pour la théorie illégale. Alors, c'est ça. qui a fait la diminution dans le chôpital. Revenons un peu seul. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'insémination artificielle? C'est la qualité de ça? Il y a plusieurs facteurs. La cause principale, c'est quoi? Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu cette affaire de détection de la chaleur. Il y a eu le retard pour l'agent venir inséminer inséminer l'animal. Surtout, il y a eu et puis, bien sûr, la sémence. Les sémences. Il faut diluer les sémences. C'est une technique. C'est une technique. C'est assez complexe. Pas trop complexe pour ceux qui peuvent... qui peuvent... L'insémination artificielle mange très bien en Inde. Il mange très bien en Inde. Il faut maîtriser la technique. Il faut savoir inséminer aussi. Pas inséminer une vache deux, trois fois. Il y a eu, si vous prenez les héricônes, il y a eu deux, trois inséminations. La même vache a eu deux, trois inséminations. Parce que la vache va venir en chaleur après 21 jours si elle n'est pas pleine. Elle revient en chaleur en 21 jours. Si elle n'a pas été inséminée dans la fourchette entre le moment où elle est venue en chaleur, la chaleur reste pendant 18 heures. Alors, si elle n'est pas inséminée pendant ces 18 heures, les taux de réussite s'indiminent. Alors, il y a le temps d'insémination. Il y a la semence lui-même. Il y a la détection de la chaleur. Alors, tout ça, c'est... C'est tout un... Il faut avoir des spécialistes dans notre... Ah, bien sûr. Bien sûr. Des maîtres bovins en... Comme si nous, à Richelieu, on a mis un taureau avec un troupeau de vaches et le taux de réussite a été 90%. Donc, il fallait avoir le taux de vache et les vaches en même temps. C'était assez difficile pour ceux qui faisaient du petit débat. Mais, le taux de vache peut détecter une vache en chaleur très facilement. Oui. vous savez, alors, on a eu un taux de réussite et on a comparé un taux de réussite de 90%. Nous avons passé le Covid maintenant qu'on m'a parlé beaucoup de sécurité alimentaire. J'ai été avec le ministre et il préparait... Il y a un plan qui... Pourquoi est-ce que cette sécurité alimentaire qui date des années 80, je pense, elle n'a pas encore réussi ? Je vous... Moi-même, en tant que cadre du ministère de l'Agriculture, on a travaillé sur plusieurs white papers. On a travaillé sur quelques stratégies. Il y a eu l'écriture, l'élevage. Moi-même, j'étais responsable pour l'élevage. On a dit on va faire X, Y, Z. Moi, je me souviens au temps où M. Dalloux était le ministre de l'Agriculture. Mme Dalloux, oui. Oui, Mme Dalloux était le ministre de l'Agriculture. Nous avions cet objectif de produire... On produisait 5 millions de litres de lait par an et on dit on va augmenter la production. On va faire... Pendant 5 ou 5 ans, on va faire la production devenir 10 millions de litres de lait. C'est-à-dire une augmentation de 100%. Mais on n'a pas pu réussir. Aujourd'hui, on produit moins de 5 millions de litres de lait. Les vaches ont diminué. Les productions, la productivité ont diminué. On produit moins de 5 millions de litres de lait. On est resté stationnaire ou bien on a descendu. Alors, parce que il y a eu des stratégies dans la pêche. Mais ça n'a pas été suivi par des actions sur le terrain. Et ça n'a pas été suivi par les ressources qu'on devrait y mettre pour produire, pour arriver à un certain dégré de suffisance dans la sécurité alimentaire. on n'a pas pu parce que il n'y a pas eu le budget nécessaire. Le budget nécessaire. Il n'y a pas eu les facilités nécessaires. Il n'y a pas eu les moyens, autres moyens pour mettre en place les stratégies. et puis on ne fait pas une stratégie sur un espace de 5 ans. Dans l'agriculture, on ne peut pas avoir un veau en moins de 9 mois. On ne peut pas avoir des haricots en moins de 60 jours ou bien quelque chose comme ça. On ne peut pas avoir des oillons en moins de 4 mois, 5 mois. Alors, l'agriculture, c'est long terme. Quand on fait une stratégie, il faut qu'on la fasse pour au moins 15 ans. Et là, on a des segments de 5 ans. Les premières 5 années, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième, cinquième année, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième, comme ça. Alors, vous avez des plans, vous définissez des plans de 5 ans, 5, il ne faut pas pour 5 ans encore, et 15 ans. Alors, vous mettez en place la stratégie pour une dure de 15 ans, pas 5 ans qu'on a fait le 5e stratégique plan du 2015 à 2019. C'est bien. C'est beau, c'est beau d'avoir. Mais, on disait qu'en 5 ans, on va produire 50% de de nos besoins en culture, en légumes et autre chose, 50% bio. Mais, on n'a pas pu. Arrivé en 2019, après 5 ans, où on a été? L'importation de nos besoins en aliments a augmenté. il était 77% de nos besoins en 2014-2015. En 2019, c'est arrivé 83%. Au lieu de diminuer, ça a augmenté. Et puis, évenu Covid. Dans le budget de 2015-2016, on a dit qu'on va produire 50% de nos besoins. Mais, malheureusement, on n'a pas pu. on n'est pas à lui parce que il n'y a pas eu des mesures qu'on devrait, qu'on aurait dû prendre après une stratégie. On met en place des action plans, des actions, des action plans budgétés avec le crédit nécessaire, le personnel nécessaire et tout ça accompagné année par année. Et on fait ce qu'on appelle monitoring and evaluation. On évalue. On se dit, bon, c'est une stratégie de 15 ans. Pendant les premiers 5 ans, on va faire ça, ça, ça. Et on donne les facilités. et puis on vient, mid-term evaluation. Arrivés deux ans et demi, on évalue. Est-ce qu'on a fait x, y, est-ce que le plan était bon ou bien n'était pas bon ? On évalue, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on rectifie le tir avec en vision l'objectif d'avoir un certain dégré d'autosuffisance. Et puis, on ne peut pas être, malheureusement, nous, un pays insulaire, on ne peut pas être autosuffisants en tout. Dans tout. On ne peut pas. On ne peut pas prétendre qu'on pourrait être autosuffisants en tout. On a eu l'habitude de consommer de la farine, le blé, le riz. Mais le blé, le riz, malheureusement, on ne peut pas produire. On peut produire. On a essayé à Albi, non ? Le riz, on a essayé à Albi. On a essayé à Albi, on a essayé à Mont-Australia. Ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce que le climat n'est pas bon. Vous savez, vous avez eu ce qu'on appelle le wetland rice et le dryland rice. Moi, je vis en Afrique. les gens produirent ce qu'on appelle le dryland rice. Mais, en Afrique, vous avez des terrains à gogo. Moi, j'ai travaillé au Nigeria, j'ai travaillé au Libéia, je connais l'Afrique, je connais le Ghana. Alors, ce n'est pas possible. Il faut ce qu'on appelle où on a le comparative advantage. Quand on a eu le comparative advantage sur le canne à sucre, on produisait le sucre, on a eu beaucoup de recherches sur le sucre, on est dans l'avant-plan sur le sucre, sur les sous-produits de la canne à sucre, ainsi de suite. les autres parce qu'on a eu la faveur d'avoir un prix garantie pour le sucre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Après le... La fin du cotard, la fin du cotard, ainsi de suite. Après la garantie, on a eu beaucoup des gens abandonnés, les plantaires qui ont abandonné parce que le coût de production, comme je vous dis, on est high-cost producer. malheureusement, on est high-cost producer. Alors, il faut avoir cet aspect qu'on ne peut pas... On ne peut pas comparer notre coût de production avec des pays comme Cuba, comme le Brésil. Non. Nous, on est... Nos transports coûts cher, on importe beaucoup de choses, on ne produit pas beaucoup les engrais. On produit légalement, mais avec des matières qui sont importées. Et or, nous, on est... C'est ça le mal nourricien dans l'agriculture, dans l'élevage, c'est qu'on est... On veut... On a les moyens, les idées, mais il y a quelque chose qui bloque... qui bloque quelque part. C'est-à-dire qu'on peut produire, il faut produire ce qu'on peut produire. Par exemple, le maïs, la pomme de terre, le poulet. Le poulet, on est autosuffisant. C'est simplement, peut-être que pendant les fêtes de fin d'année, on doit importer, on a eu... on produit 40, 42 000 tonnes de poulet. On est autosuffisant en eux. Mais surtout, c'est le secteur privé qui a pris les demandes. Mais, dans les autres aspects, on ne l'est pas. Les chiffres montent. 83 %, on est dépendant de l'extérieur pour pouvoir... Mais maintenant, dans cet aspect, maintenant, de la COVID-19, il faut voir où on a ce qu'on appelle le comparative advantage. Je vous cite quelques exemples. On ne pourra pas être, c'est une utopie, de dire qu'on sera autosuffisant en ligne. Si vous produisez 5 % maintenant et votre effectif diminue, c'est pas possible. C'est pas possible. On essaye d'encadrer les petits vachers, les gens qui produisent, mais les gros élevages ont fermé. On ferme. Il y a Malzère qui a fermé, Montréseau-Mont-Désert qui a fermé, Médine qui a... Il y a même un projet privé qu'il y a quelques années qui a fermé. Oui, on s'appelle... Sourat, je crois. Sourat. Fermé, parce que c'est pas... On ne peut pas faire la compétition avec le produit importé. Aujourd'hui, le produit importé, le lait UHD importé coûte 32, 33 euros puis le litre. UHD importé coûte 32, 33 euros puis le litre. Si je vous dis, si vous faites un calcul maintenant, aujourd'hui, combien ça coûte à l'éleveur local pour produire un litre de lait dans les mêmes conditions? Non, il n'y a pas les mêmes conditions. Ce ne sont pas les mêmes conditions. À l'extérieur, c'est l'élevage extensif. Pour nous, c'est l'élevage intensif. Il ne faut pas oublier qu'on sera toujours high-cost producer parce qu'on n'a pas l'économie of scale. J'allais venir là-dessus. L'économie of scale, on n'a pas. On ne peut pas avoir l'économie of scale parce qu'on n'a pas de l'éther voulu pour faire l'élevage extensif. On ne peut pas. Vous avez le serre. Le serre, tant mieux que mal, on produit, les propriétés, les chassés produisent, mais quand même, il faut être en harmonie avec l'environnement. dans les terres qui sont louées aux chassés, vous n'avez le droit de développer seulement 5 à 10% de votre superficie en termes de fourrage pour le serre. C'est raisonnable parce que vous voyez les changements climatiques qui nous guettent. Et ça, ça aura un grand effet. un grand effet. Ça t'es ça. ça a déjà beaucoup de l'effet sur l'agriculture, sur l'environnement, sur autre chose. Alors, on produisait le maïs. On peut être, ça je vous le dis, si on met tous les terrains, les terrains agricoles qui ont été abandonnés, qu'on ne peut pas produire, ou on ne peut pas produire la canne à sucre. Ce sont des terres formidables. les terres de Côte d'Or, ainsi de suite. On a les projets immobiliers qui ont été mis sur les terres agricoles fertiles. Bon, là c'est déjà fait, mais les terres qu'on a toujours maintenant, les terres abandonnées, les terres qui ne peuvent, où le plan de terre ne veut pas mettre de la canne, il faut que ça soit exclusivement pour les cultures févrières. C'est là qu'on peut, ça je suis catégorique, on peut produire tous les légumes qu'on consomme, ici même, on pourrait être, on peut être autosuffisant en les légumes frais. On a été, là maintenant, on importe la carotte, on importe les agricoles, on importe pas mal de choses, chou-fleur, chou-fleur, bâtissons, bâtissons, ainsi de suite, ça je peux vous dire, si on donne des des encouragements, les incentives, ça les plantaires vont produire et on pourrait être, ça je suis catégorique, on pourrait être autosuffisant en culture des légumes. Mais comment est-il ici quand je parle à l'association des small planters ? Oui, les small planters. La small planters association dit oui, on veut bien planter mais maintenant on n'a plus de personnes, les jeunes ne sont pas intéressés à laborer la terre, à travailler comme nous, à sortir 14h du matin, aller dans les champs, après dans les champs un beau jour. Non mais là, ils vont être obligés avec le Covid-19, ils vont être obligés, on aura, on aura beaucoup de problèmes d'emplois. Alors, si vous avez un planter, si vous avez 50 pêches de terre chez vous, et puis, on doit encourager la culture sous serre. Shelton Farming, Shelton Farming, le plan stratégique vous disait, il faut avoir 1000 enfants sous Shelton Farming. C'est bon, mais ce qu'il y a eu, en ce moment-ci, il y a environ, à peu près, 300 enfants sous serre. Mais, allez là, maintenant, on donne de l'argent, la Banque de Développement, suivant le Covid, à 0.5% de l'intérêt. On prête de l'argent, c'est très bon, mais il faut encourager les gens de venir, prendre, de venir cultiver, et ça, on peut le faire, mais, il faut target, il faut, comment on dit, cibler, cibler les cultures. le maïs, on peut être autosuffisant en maïs, c'est possible, c'est possible. Le ministre Diabal Singh avait fait beaucoup d'efforts pour augmenter la culture du maïs, mais après, c'est fini. La pomme de terre, on peut être autosuffisant en pomme de terre et produire plus encore. pour ça, le marketing board a baissé le prix des graines. C'est bon, c'est une bonne chose. Il faut encourager la production des graines. Si, production of seeds, il faut encourager. Comme je vous dis, la patate, patate, mais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le manioc, le manioc, la biscuit plus gros, je me souviens, elle, 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 l'idée, mais elle explique maintenant. Mais la manioc, il y a eu des tonnes, des tonnes de recherches qui ont été faites dans les pays africains au niveau de la manioc. On fait beaucoup de choses. Alors, il faut réapprendre à manger la patate, la manioc, le fruit à pain, la pistache. C'est quelque chose qui a enrichi la terre. L'haricot, c'est quelque chose qui a enrichi la terre. Alors, il y a ce qu'on appelle le crop rotation. Mais, mais, il y a aussi un phénomène, un phénomène de mode. Quand vous me dites manger patate, manger manioc, je me vois dans les slogans des années 80. Mais si vous, si vous voyez nutritionnellement, nutritionnellement, la patate, la patate douce, a beaucoup de valeurs nutritifs. Beaucoup. On publie pas mal de choses dans les magazines. La papaye, c'est un fruit extraordinaire. Les gens, comment, l'ananas. La première culture à Maurice, la première culture à Maurice, c'était l'ananas de la compagnie. Oui, c'est vrai. Oui, de la compagnie. Alors, on peut, on peut, les fruits qu'on peut produire, la papaye, les, comme je vous dis, l'ananas, et autre chose, et cibler, cibler les cultures où on peut être autosuffisant, où on pourrait être autosuffisant, où il n'y a pas d'utopie. Il ne faut pas faire de dilution. On va continuer à importer un peu de notre alimentaire, de nos besoins en alimentation. On ne peut pas, si vous voulez, dire à les Mauriciens, non, ne mangez pas le riz, ne mangez pas de la farine, parce que nous ne produisons pas. Mais non, on a été habitués. Alors, ce sera, ce sera, petit à petit, si vous voulez, il y a eu un gouvernement, je ne me souviens pas, Mons, manioc, patates. C'est ça, c'est un slogan des années 80. Oui, manioc, patates, quelque chose comme ça, oppressé, opéé. Je me souviens de M. Rouy, M. Rouy, qui était ministre de la agriculture. dans un gouvernement. Même si je ne me trompe pas. Alors, mais, on doit, on doit, on doit s'habituer. Et le maïs, c'est un séréal extraordinaire. On peut faire beaucoup de choses. Et au, si vous avez, ce qu'on appelle, l'économie of scale, si vous produisez, alors là, on a ce qu'on appelle the value chain effect. Alors, si vous produisez plus, pareil comme on fait la sauce de tomate, la purée de tomate, on a beaucoup de purée de tomate. Mais on peut faire la pomme d'amour, la purée de pomme d'amour, dans les... mais si vous produisez suffisamment, et vous mettez en place une industrie qui peut produire la purée de tomate, alors elle aura, elle va être profitable, elle va créer de l'emploi, elle va être profitable. et puis, les plantaires aussi n'auront pas à gêner la pomme d'amour pendant la production de pointe. Ils disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas payer les laboureurs à cueillir les tomates, les pommes d'amour, et puis on vend la pomme d'amour à 25 ou plus le kilo dans la vente, quand on produit à 50 ou plus le kilo. Alors, pour être autosuffisant, il faut cibler. Comme dit, dans l'élevage, on a les sucreries, petit à petit, reviennent à cet aspect de l'engraissement des bœufs. Et on a un marché pour le bœuf frais. On a un marché. Il y a des gens qui peuvent payer, qui peuvent payer pour le produit frais. on a un créneau. Dich Marquette. Dich Marquette. Il faut faire ça. On a un créneau pour les petits ruminants. Les moutons. Les cabris. Les cabris. Les cabris. On a des endroits où les gens exploitent ces terres margineuses. Et on peut encourager à le faire. L'élevage. Moi, je vois le lait. malheureusement, non. On peut devenir peut-être à un degré assez élevé en 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 viande de bœuf frais et il y a un marché. En viande des cabris, il y a un marché. Le poulet, ça marche. Ça marche très bien. Les oeufs, ça marche très bien. Alors, il y a une zone de serre. Le serre aussi, bon, on peut, parce qu'on est limité en termes de... Certaines. Non, on est limité en termes de terre. Il y a l'élevage de serre en fil de l'autre. Ça, il faut l'encourager. Il y a l'élevage de serre en chassé, terre privée et terre abahie. Alors, on peut augmenter l'effectif, mais ça aussi, il faut faire très bien attention à l'environnement qu'il n'y ait pas de overgrazing et vous aurez des poches où il n'y a rien, les arbres ne bougent pas. Alors là, vous avez des problèmes de l'environnement. Vous avez parlé de la pomme d'amont qui est souvent mon exemple quand je parle à l'association des planteurs, c'est qu'ils sont arrêtés à quelque part. C'est-à-dire, je plante, je vends et je recommence un autre cycle alors qu'il fallait industrialiser comme la création de sucre l'a été. C'est-à-dire, maintenant, on fait de l'éthanol, on fait des produits désinfectants pour les mains qu'on avait pendant le Covid. Il y a beaucoup de choses. C'est ça qui manque? C'est-à-dire, il manque quelque chose à l'après pour qu'on consomme made in Maurice mais il faut avoir, comme je vous dis, une économie off-scale. Pour moi, pour m'investir comme un industriel, si j'investisse dans la production de pireux et de pommes d'amont, il faut avoir un critical, on a dit, un critical mass. Par exemple, je connais l'élevage très bien, si vous mettez un pasteurisateur, il faut que vous ayez un minimum de 5 000 litres de lait par jour pour que votre entreprise ou bien votre truc soit optimisé. Non, soit optimisé. Soit rentable. Il faut que vous... Mais si vous n'avez pas 5 000 litres de lait par jour, vous opérez à perdre. Personne ne veut opérer à perdre. Alors, comme je vous dis, il faut avoir la masse critique de produits pour pouvoir rentabiliser l'industrie, agro-industrie. Pour pouvoir rentabiliser l'agro-industrie, il faut avoir la quantité de matières premières. Alors, si on produit en quantité, comme le fruit à pain, le fruit à pain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fruit à pain, le palmier même, mais les autres choses, comme je vous dis, la pistache, le maïs, et on fait... On a fait d'extrable avancement dans la culture entre lignes. De la canne, la pistache, ça se cultive entre lignes. Les haricots, ça se cultive entre lignes. La pomme de terre, ça se cultive entre lignes et en plein champ. Alors, on peut faire des tips. Vous avez des machines pour faire des tips. si vous produisez de la pomme de terre. Et on peut le produire. On a été autosuffisant en pomme de terre. Alors, les oeillons, on peut, on peut être à un certain degré autosuffisant. Alors, il faut voir, la stratégie veut qu'il faut voir où on a ce qu'on appelle comparative advantage. et il faut, c'est une utopie qu'on peut produire tout ce qu'on consomme pour, comme exemple, le riz, on ne peut pas être autosuffisant en l'eau, on ne peut pas être autosuffisant en blé, parce que nous n'avons pas les terres voulu, le climat voulu pour produire en quantité qui peuvent satisfaire le besoin de la population. Dernière question, est-ce qu'il faudrait que changer le régime alimentaire des Mauriciens ? Bon, ça va être très, très difficile, pas de pain, pas de farata, pas de rôti, mais changer l'alimentation des Mauriciens pour qu'on puisse consommer vraiment le dos. Il faut graduellement, il faut, on peut produire des galettes avec la manioc. Il y a des variétés qui sont faites pour les galettes. Ça, on peut, on peut le faire, comme je vous dis. Maintenant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, au niveau régional, à la SADEC, on a fait des stratégies. Il y a, si vous voulez, les déclarations of agriculture, enfin, je vous, il y a le SADEC agriculture, il y a le Dar es SADEC de 2004, qui exige, que chaque pays, qui recommande à chaque pays de mettre 10% de leur budget, de leur budget dans l'agriculture. et Maurice est signataire. Mais on n'a jamais mis 10% de notre budget national dans l'agriculture. Il faut le faire. Et si on aurait pu le faire, il faut, et Maurice, comme je vous dis, est signataire. On a fait, on a produit les Regional Agricultural Policy, dans lesquelles l'île Maurice a pris part. Alors, il faut suivre les directives de Regional Agricultural Policy. Dernièrement, on a eu le Food and Security Strategic Plan de la SADEC qui va jusqu'en 2025. Alors, dedans, il y a et Maurice font partie. Maurice, c'est de la SADEC. Il nous faudra voir régionalement, maintenant. L'Afrique. On a beaucoup de choses communes avec l'Afrique, que ce soit l'élevage, que ce soit les autres cultures. On a beaucoup de choses communes. Et, ce qui est très important dans la dernière plan stratégique, Food and Nutrition Security, c'est qu'ils ont mis en place un élément de suivi, de monitoring and evaluation, vous faites 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, c'est 15 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, vous avez des plans annuels, vous faites ce qu'on appelle le monitoring and evaluation et ils recommandent toujours de mettre au moins 10% de votre budget national dans l'agriculture. c'est ça qu'il manque à Maurice. C'est ça qu'il manque à Maurice. C'est ça qu'il manque à Maurice. Il faut y avoir la volonté, il faut cibler et il faut en même temps voir, faire, tourner notre tête vers l'Afrique. C'est ça notre salaire. pas parce que j'ai été pendant 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans à la SADEC mais je vous dis c'est ça notre salaire. Il faut apprendre et puis on est le CADEP Agricultural Development Programme Comprehensive Africa Agricultural Development Programme. Le ministère a signé ce qu'on appelle le CADEP Compact. Alors, on a cet appui international. On a la FARE qui devrait être associée avec le CADESA. CADESA, c'est le Centre for Agricultural Development in Southern Africa. Centre for the Coordination of Agricultural Development in Southern Africa. Alors, le CADESA, enfin, moi, j'ai contribué au développement du CADESA et CADESA fait un bon travail. Quand je vous écoute, Maurice a beaucoup d'outils. C'est comme si il y a une armée, on a du matériel mais quand il y a la bagarre, on reste son petit peu. On doit avoir la volonté et on doit comprendre et on doit se dire qu'on ne peut pas tout produire. Si on veut un certain degré de l'autosuffisance alimentaire, il faut cibler les cultures, il faut cibler l'élevage. Il faut cibler les consommateurs parce que si vous produisez le consommateur, il n'est pas là, vous vous trouvez avec des légumes. si demain, on n'a pas de l'argent pour importer. Comme je l'ai dit dans mon papier, il y avait la contribution de l'agriculture a baissé. On le voit dans les rapports du société. On le voit. Mais comment on a pu soutenir 83% de l'importation ? Parce qu'on avait de l'argent, le tourisme emmenait de l'argent, le manufacturier de textiles emmenait de l'argent. On a eu beaucoup de diversification dans l'économie et on a fait de l'argent pour boister. Mais maintenant, on n'aura plus de l'argent pour boister. Et ce qui est plus dramatique encore, c'est que les pays exportateurs, beaucoup de pays exportateurs, ils sont en train de... C'est assez logique aussi. C'est assez logique qu'il faut souvenir à leur propre population. le besoin de leur propre population. C'est tout à fait raisonnable, c'est tout à fait compréhensible qu'ils prennent cette décision. Alors, les pays importateurs, il faut... Doit venir producteurs. Doit venir producteurs. Ça, c'est l'occasion. Et c'est l'occasion pour le gouvernement d'injecter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de facilité d'investir massivement dans l'agriculture. Mais l'agriculture raisonnée et pointue, et ciblée. quand vous dites ça, pas tout le monde va planter pommes d'amour pendant la saison de pommes d'amour, pas tout le monde qui va planter ça. Voilà. Est-ce que quand j'ai l'impression que tout le monde veut faire tout en même temps? Oui, 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 mais faire tout en même temps, oui et non, dans la mesure que si vous avez l'appui de l'industrie, quand tout le monde plante de la pomme d'amour et vous avez un excès de pommes d'amour, vous savez que vous avez pour stabiliser le prix, vous avez l'industrie qui peut prendre, qui peut la transformer, transformer ça en purée, en d'autres produits. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas produire en excès de ce que nous en avons besoin mais il faut d'abord l'appui et derrière vous avez l'agro-industrie qui vient éponger le surplus pour pouvoir stabiliser le prix parce que le planter aussi doit avoir un prix de revient X pour qu'il puisse réinvestir son argent à l'inéaire. Pour qu'il puisse réinvestir son argent. Et la rotation des légumes parce que quand j'apprenais l'agriculture, je l'apprenais avec le frère C'était ça, c'est rotation de l'agriculture. C'était une technique millénaire. Les légumineuses subies par des cultures que vous avez dans la terre et puis vous suivez des cultures qui vous produisent dans l'air. Vous avez la pomme. Après la pomme de terre, vous pouvez mettre la pistache ou bien les haricots parce que la pomme de terre est un vide. Ça prend des aliments de la terre. Alors, il faut nourrir la terre mais en même temps nourrir la terre organiquement dans la mesure que vous plantez des légumineuses. L'haricot enrichit. Les légumineuses enrichissent la terre en azote. Alors, c'est comme ça. Après, peut-être l'haricot, vous mettez l'arachide. C'est comme ça la rotation. Ça se fait avec des cultures de cours cycles. Vous avez la possibilité d'enrichir la terre et en même temps de produire des choses saisonnières aussi. Des petites questions, monsieur Mann, il y a d'espoir ? Oui, si, si, si. Si, il y a beaucoup d'espoir. Il faut avoir la volonté, il faut avoir l'encouragement nécessaire, il faut avoir l'encadrement nécessaire. et les 10%. Et les 10% que la SADEC, que les pays de la SADEC, ils n'ont pas venu avec 10% dans l'air comme ça. C'est avec beaucoup de meilleure réflexion que les 10% sont venus parce qu'on voyait que les pays ne investissaient pas assez dans l'agriculture. Et l'agriculture, il faut manger tous les jours. moi, peut-être que je vais terminer avec un dicton de Michel Desperville que j'ai beaucoup de respect pour lui. Michel Desperville, on a travaillé ensemble beaucoup, alors il a dit écoutez, la bouffe, on en a besoin tout le temps. alors il a été le pionnier dans l'élevage de boulets, il a été le pionnier boulain de la congorde, alors c'est l'initiat, ils produisent des yaourts, vous savez, ils sont dans l'alimentation et l'alimentation, c'est ça qui va nourrir les hommes. Et comme je vous dis, l'humain a toujours besoin de la bouffe. Ceci est beau mot en mémoire à M. Desperville, merci beaucoup M. Le Mans. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501